Bonjour à tous, alors dites-moi, ça ne vous est jamais déjà arrivé d'avoir tellement confiance dans votre imprimante 3D que vous chargez votre plateau, vous mettez plusieurs objets d'affilée et vous vous dites c'est bon, je laisse tout tourner, tout va se passer nickel. Et là vous vous retournez, plein de confiance, vous vous en allez, vous laissez votre imprimante tourner et... patatras ! Vous avez un des objets qui se décolle et vous avez simplement un gros tas de spaghettis à la place de votre impression et là vous pestez évidemment, vous vous dites si j'avais regardé j'aurais pu tout annuler. Ah bah justement, c'est là que vous vous trompez puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto donc en format 5 minutes chrono dans lequel je vais vous expliquer comment exclure un objet qui a foiré de votre impression pour éviter de jeter tout le reste de votre plateau à la poubelle et simplement faire en sorte que l'imprimante continue à imprimer. Alors pour ça, ça se passe sur Clipper comme d'habitude et je vous explique comment ça va. Alors du coup, vous allez voir, la modif elle est vraiment ultra simple. La première étape, c'est d'aller dans votre slicer. Donc si vous avez Cura, si vous avez Idea Maker, vous n'avez aucune modification à faire, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, si vous utilisez Super Slicer ou bien Prusa Slicer, vous devez faire une petite modification ou en tout cas vérifier que ce paramètre est bien activé chez vous, sinon la suite ne servira à rien. Donc vous avez ici l'interface, vous allez dans les réglages de l'impression, vous allez dans les options de sortie ici et alors vous vérifiez que l'option marquer les objets est bien coché. Alors si c'est le cas, vous pouvez passer à la suite, sinon cochez-le et enregistrez les paramètres. Maintenant, vous allez sur Mainsail, vous allez dans l'onglet Machine et vous allez dans le fichier Moonraker.conf. Alors dans ce fichier-ci, vous avez une section File Manager et vous rajoutez une option qui s'appelle Enable Object Processing 2.true. Ensuite, vous faites un Save & Close. Maintenant, vous allez ouvrir votre fichier printer.cfg et dedans, vous allez rajouter une nouvelle section. Moi, je la mets ici à la fin, vous la mettez vraiment où vous voulez. Et donc cette nouvelle section, elle va s'appeler Exclude Object. Maintenant, vous faites un Save & Restart. Ensuite, vous redémarrez votre Raspberry Pi en faisant un reboot. Voilà, alors maintenant j'ai lancé une impression, donc excusez-moi pour le bruit que vous entendrez probablement en fond de la vidéo. Donc on voit qu'on a une nouvelle option qui est apparue ici au niveau du print, c'est Exclude Object. Donc quand on clique dessus, voilà, on a un aperçu du print en cours avec les objets qui sont en train d'être imprimés. Donc en l'occurrence ici, je vais supprimer cet objet-là. Donc je vais cliquer dessus et cliquer sur Exclude Object. Voilà, donc à partir de maintenant, on voit que cet objet est exclu, il est grisé sur l'interface. Donc ça veut dire que pour la suite du print, cet objet ne sera plus du tout imprimé. Ok, donc maintenant notre impression est terminée et comme on peut le voir, on a ici le cinquième élément qui n'est pas imprimé. Donc j'ai simplement une partie de l'impression avant que j'annule cette impression qui est là. Et le reste des éléments est donc bien là, sur la plaque d'impression. Voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501